C'est le thème du message et il y avait quatre propositions et chacun devrait faire son choix, n'est-ce pas? La première proposition c'était le pouvoir d'enfanter, la deuxième proposition c'est paye le prix de ton rêve, la troisième proposition c'est la violence qui accède au règne et enfin faire parler des sacrifices, faire parler des sacrifices. J'ai demandé aux médias, puisque finalement le message comporte deux parties, j'ai demandé aux médias le thème qu'ils avaient choisi pour la première partie et ils ont plutôt choisi le pouvoir d'enfanter et c'est juste, c'est juste parce que tout le message était axé sur justement le pouvoir d'enfanter. Et comme j'ai parlé suffisamment du pouvoir d'enfanter et de l'enfantement et de tout ce qui est lié à ça, je vais juste l'évoquer histoire de faire une transition entre ce qui a été dit, n'est-ce pas, le dimanche passé et ce qui doit être dit ce matin, alléluia, histoire aussi de nous permettre d'avoir un fil conducteur qui nous permettra de comprendre, n'est-ce pas, de comprendre sans qu'il y ait de malentendu dans notre compréhension. Amen. Ainsi donc, ne soyez pas lassé que je vous invite à nouveau à prendre Deux Rois chapitre 19. Alors j'informe quelqu'un que nous allons passer un bon moment ce matin. Alléluia. Deux Rois chapitre 19. À partir du verset 1, je lis. « Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Chebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoch. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, « Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rapsaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercerra-t-il ce châtiment à cause des paroles qu'il a entendues. Fait donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Le dimanche passé, j'ai pris du temps pour vous expliquer que l'enfantement dont il est question ici qui est juste une métaphore. Amen. C'est une métaphore pour illustrer une vérité beaucoup plus importante que l'enfantement. L'enfantement est une image. Amen. C'est une métaphore. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il s'agit de l'enfantement d'autres choses. Amen. Dans le cas d'espèce, il s'agissait de la délivrance du peuple de Judas. De la délivrance du peuple de Judas. Et Ézéchias était en train de dire que la délivrance n'est pas loin. Mais le peuple n'a plus la force. La délivrance n'est pas loin. On sent la délivrance. On voit la délivrance. Mais la force pour y accéder fait défaut. La force. Il dit ce jour est un jour d'angoisse. de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Cela c'est douloureux. Cela c'est malheureux. Cela c'est frustrant. De voir que le bout du tunnel est là. Mais le pas supplémentaire que je dois faire pour sortir définitivement du tunnel, ce pas-là, je n'ai pas la force de le faire. Alors, ce matin, comme je disais, Dieu nous conduit dans la suite du message. En réalité, Dieu est au courant. Il est conscient de nos luttes. Il est conscient de nos combats. Il est conscient de nos pleurs. Il est conscient de nos frustrations. Il est conscient de nos attentes non encore exaucées. Dieu est conscient de tout cela. Et plus encore, Dieu est conscient de ce qu'il tient en réserve pour nous. Dieu est conscient de ce qu'il a pour nous et qu'il sait qu'il va participer à notre épanouissement. Dieu est conscient. En Matthieu chapitre 6, la Bible déclare que Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Il connaît nos besoins. Il ne connaît pas seulement nos luttes. Il ne connaît pas seulement nos combats. Il ne connaît pas seulement nos frustrations. Mais il connaît nos besoins. En d'autres termes, Dieu sait exactement ce qu'il te faut à toi. Ce qu'il te faut à toi pour que ton âme soit heureuse, pour que ton âme soit épanouie, pour que toi-même tu sois épanouie. Et Dieu sait, mes amis, ce qu'il faut dans ta vie, ce qu'il faut dans ma vie, pour que lui, Dieu, son nom soit glorifié. Il le sait. Et il sait également par moment que la force nous manque. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous comprenez ça? Dieu sait que la force peut nous faire défaut. Amen. À la suite de ce test, nous avons lu Esaïe 66. Et je voudrais qu'on relise ce test également. Esaïe 66. À partir du verset 7. « Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinsent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais vu, entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître? En un jour, une nation peut-elle être enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Waouh! Acclamons le Seigneur. À peine en travail, Sion a enfanté. Sion a enfanté. Oh, mon Dieu. Verset 9. « Ouvrirais-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? » Dit l'Éternel. « Moi qui fais naître, empêcherais-je d'enfanter? » En fait, Dieu est en train de dire, d'une certaine façon, que si l'enfantement n'est pas conclu, ce n'est pas de son fait. Si l'enfantement ne se concrétise pas, ce n'est pas de son fait. Parce que lui, Dieu, il ne peut pas être dans la contradiction qui consisterait à empêcher la femme d'enfanter alors qu'il a ouvert le sein maternel. C'est une contradiction que Dieu ne supporterait pas. Alléluia. Et je pense que ce que Dieu est en train de dire là doit achever de nous convaincre que Dieu ne peut pas nous empêcher de réussir. Doit achever de nous convaincre que Dieu n'est pas du côté d'où viennent les obstacles, où Dieu vient les obstacles. Dieu n'est pas de ce côté. Si je rencontre des difficultés, je dois comprendre que ce n'est pas faussement le fait de Dieu. Alléluia. La préoccupation de Dieu ce matin, c'est de partager un secret avec nous. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps et puis avant que Sion n'éprouve les douleurs de l'enfantement, Sion a déjà enfanté. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps ? Le texte nous dit au verset 10 « Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Et la suite m'intéresse. Vous tous qui menez d'aille sur elle. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a des gens qui, au constat, au regard de ce que Jérusalem traversait, faisaient quoi ? Il menait « Oh, est-ce que vous êtes là ? » Il menait deuil. Mener deuil, ça veut dire quoi ? Se priver de toute révissances. Mener deuil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire porter un fardeau. Mener deuil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être en lutte pour obtenir un changement. J'attire votre attention, frères et sœurs, sur le fait que quand Dieu dit « Rejouissez-vous avec Jérusalem », vous allez voir qu'en fait, Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Il dit « Rejouissez-vous avec Jérusalem, Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil. » Vous qui n'avez pas mené deuil, vous n'êtes pas concerné. Vous n'avez pas compris. Si tu n'as pas mené deuil, le temps de réjouissance là n'est pas à toi. Est-ce que vous êtes là ? Dieu dit « Rejouissez-vous, premièrement, vous qui aimez Jérusalem. Rejouissez-vous, oh mon Dieu, rejouissez-vous, vous qui menez deuil sur Jérusalem. » Vous savez, la vie nous donne ce qu'on sème en elle. Je refuse, c'est Amen. La vie nous donne ce qu'on... Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas bien. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Ils veulent se réjouir alors qu'ils n'ont pas le droit de se réjouir. Parce qu'en fait, pour te réjouir, il faut avoir fait quelque chose. Le temps, il y a un temps où on mène deuil et il y a un temps où on se réjouit. il y a un temps où on se réjouit. Sous-titrage Société Radio-Canada où on se réjouit. Sous-titrage Société Radio-Canada